bonjour à tous on fait un petit complément de vidéo parce que vous avez compris que j'ai enregistré une vidéo pour trading view en même temps que la vidéo pour la chaîne youtube ça m'évite de répéter deux fois la même chose mais là on va pouvoir faire une vidéo un peu plus détaillée sur pourquoi par exemple je n'ai pas short cette résistance là je sais crise vous voyez dessus que c'est une résistance forte pourquoi j'ai pris le choix de pas la short et déjà qu'est ce qui va dans le sens de prendre le short ce qui va dans le sens de prendre le short et que ça ce qu'on fait actuellement en weekly comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant c'est pas une bougie de roger alors on peut très bien faire une une pattern de retournement et pourquoi pas continuer ça personne le sait ça par exemple c'était une bougie de roger de niveau c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire mais il n'y a pas qu'une seule façon de terminer une baisse brutale donc pourquoi pas mais moi j'aurais bien aimé qu'on voit ça donc ça ça irait plutôt dans le sens de prendre le short c'est à dire qu'on n'a pas eu une bougie de roger franc dans le support on s'est arrêté sur un support intermédiaire et on a les quand même les supports aimants qui sont juste dessous donc moi je regarde quand même dans que l'ut est dominante le weekly est toujours baissier qu'on n'a pas de signes francs de retournement en weekly on a juste une bougie de temporisation comme je vous ai dit ainsi la semaine prochaine on revient à 5500 ça ferait une avalante haussière weekly propre et net avec une belle pattern de retournement c'est parfait très bien mais à l'heure actuelle c'est pas ce qu'on a donc on pourrait se dire vu la tendance privilégier les shorts shorts sous résistance on short pas des supports comme il ya eu à 3500 le daily le daily qu'est ce qu'il nous dit le daily nous dit qu'on est divergent ok il nous dit qu'on a une divergence et donc vous savez que généralement la target de la divergence c'est 50% de retrassement 50% de retrassement ça nous amène à 4993 sur bitstomp d'accord qu'est ce que j'ai à 4902 une résistance daily vous voyez comme quoi tout est lié donc là j'ai une résistance daily qui est formée pile dans la zone des 50% ça fait une très belle target à viser pour purger cette divergence là donc ça c'est plutôt un élément qui va dans le sens où on devrait pousser un peu plus donc déjà entre le weekly et le daily on a deux informations discordantes donc c'est le daily moi je vous avoue qu'il me pousse à ne pas avoir pris le short ici par contre je vais sérieusement réfléchir à éventuellement chercher des shorts ici si on y va d'accord et quand je dis réfléchir c'est pas des shorts pris à l'aveugle si on regarde h4 qu'est ce que j'ai comme information à h4 j'ai exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo on est monté en deux vagues haussières pour l'instant donc en trois vagues au total on est dans la zone d'égalité d'amplitude ici d'accord si on casse 1.618 c'est très probablement qu'on est en train de faire une impulsion donc ça on peut très bien voir que c'est le début de 1 une 2 c'est pas de la low to wave c'est juste la théorie de dos avec cinq ascendants trois descendants 1 2 3 ça on peut imaginer que c'est juste le petit retracement à l'intérieur d'une 3 plus grande qui irait casser pour aller chercher ces zones là ce serait parfait ça peut aussi être une petite vague 4 et on fait une vague 5 assez longue comme le font souvent les crypto monnaies pour aller chercher ça c'est une possibilité qui existe tout à fait et c'est ça comment dire c'est cette idée là moi que je privilégie c'est aller chercher cette zone là et éventuellement après s'il ya des bons signaux se mettre en short ici pour viser un le support aimant qu'il ya deux sous d'accord je vire pas boule je m'adapte à la situation jamais j'allais vendre ici moi je vous rappelle j'ai vendu à la cassure de ce support ici d'accord je comptais tp beaucoup plus bas à 3000 à 3000 donc quand on a stabilisé à 3005 bah j'ai pris la moitié des profits après j'ai mis mon stop à breakeven et je me suis fait sortir à breakeven enfin j'ai mis mon stop en petit gain à peine que dalle et je me suis fait sortir sur ce mesh donc j'ai la moitié de mon trade qui a été gagnant l'autre qui n'a rien fait et du coup j'ai retourné ma veste car en plus petite unité de temps vous la avez vu on était en rente donc j'ai acheté le bas du range revendu le haut du range d'accord ce qui est une stratégie quand même la plus facile en trading à faire et le haut du range pour moi il était ici à 4100 quelque chose donc je l'ai revendu on voit qu'on a cassé ce range et qu'on est venu chercher la résistance juste au dessus moi j'allais pas anticiper la cassure de ce range là pour aller chercher 200 balles de plus sur cette résistance là après c'est un ratio risk reward qui m'allait pas d'accord et là on voit qu'on est en train probablement qu'est ce qu'on voit dans la vidéo en tout à l'heure où on dessine une épaule tête épaule qui n'est pas très jolie enfin en 15 minutes elle est belle quand même en gros où on dessine une épaule tête épaule et c'est terminé on repart directement on voit quand même qu'on a en achat des patterns de prise de profit sur le sommet donc ça faisait une très belle entrée short ça ou que j'ai oublié ce que je voulais vous dire attendez ou oui ou alors on est en train juste de faire un retracement ici pour aller plus haut donc pourquoi moi j'ai choisi de pas prendre c'est ce type de signaux là ce type de signaux short parce que clairement il suffisait de mettre une alarme apparition d'un signal vendeur et vous fassiez c'était quasi sûr que sous résistance si vous trouviez un signal vendeur ça se prenait on n'aurait pas la divergence daily 100% j'aurais pris ça d'accord parce que c'est typiquement la stratégie on vend des résistances on achète des supports on a la divergence daily ce qui me pousse du coup à penser que cette prise de profit là va amener juste à un retracement pour aller plus haut c'est pas du tout une prédiction j'en sais rien comme je vous l'ai dit si on se fait rejeter par cette résistance et qu'on commence à casser la zone des 4000 pour moi ça sent extrêmement mauvais d'accord ça veut dire que on a fini la correction que c'est un robot uniquement technique et que maintenant on repart dans l'autre sens ce qui aura permis de faire rentrer beaucoup de monde très probablement ici c'est à dire que vous savez c'est toujours pareil les particuliers achètent les sommets et vendent les les bottom donc on a eu ça tout le monde on a une explosion des shorts dans cette zone là donc tous les particuliers ont dit c'est bon c'est parti on va à la cave mais bien sûr on les a requêtes on héros on est redescendu donc qu'est ce qu'ils se sont dit putain il faut aller longue ça y est c'est l'occasion donc mais ils ont dit on va quand même attendre de casser le niveau au dessus casseur du niveau au dessus on trouve l'égalité de jambes directement vous voyez que l'égalité de jambes elle arrive à 4168 le niveau il était cassé à 4118 c'est archi classique comme piège donc il rentre on monte un peu et puis qu'on redescend voilà et donc si on a fait juste une correction en trois vagues c'est le piège à con ils ont vendu le ici ils se sont fait ressortir là et ils ont racheté la cassure de ce niveau là pour être prudent et bien sûr ils vont se faire ressortir c'est à peu près toujours la même chose donc donc ça ça reste quand même un scénario tout à fait possible rejet de la résistance et surtout que cette zone là en plus c'est vraiment une zone polarisante ce niveau là que vous voyez moi j'ai dessiné la résistance comme ça mais vous pouvez tracer un trait la partie basse là juste du niveau c'est vraiment un niveau polarisant on rebondit dessus et on vient le retester pile comme étant une résistance juste après et c'est exactement ce qu'on revient faire donc une stratégie purement basée sur du h1 voudrait short 100% ça moi ce qui me pousse à pas le faire c'est la divergence daily voilà c'est surtout ça en tout cas ça ça montre à mon opinion pas de force particulière dans le sens où ça fait une très belle bougie on a pris plus 10% c'est très beau on n'a pas cassé on n'a pas cassé de résistance donc et donc il faut pas s'exciter de partout c'était très joli à trader c'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment il faut ou faire du buy and hold ou du trade à très court terme c'est à dire que ben voilà on a joué le range maintenant on est dehors et voilà donc quand il y en a qui demandent qu'est ce qui se passe après ça mais après ça on n'en sait rien d'accord comme je vous dis on peut ou monter ou on peut descendre ça tout le monde peut vous le dire ce qu'on joue c'est des probabilités là si on joue des probabilités en achant le plus probable est qu'on redescende on a des signes au vendeur sous résistance mais on a une discordance entre notre achant et notre daily d'accord notre daily il est clairement en phase acheteuse on a des petites on a une flèche enfin une flèche d'achat on a fait une flèche d'achat une flèche de cycle acheteur on a de la smart money on a une divergence rsi on a divergence entre du coup notre daily et notre horaire ce qui fait que quand il n'y a pas de tendance claire de concordance dans les unités de temps mais je reste sur des trades court terme voilà acheter ici vendre là la cassure de ça ça s'anticipe pas moi je veux pas vendre contre la résistance daily car je vois très bien le piège à con venir enfin pas piège à con mais le piège enfin qu'on est le piège d'anticipation vous savez les ETE on les voit venir souvent de loin parce que ça met du temps à se dessiner et le piège classique c'est de rentrer en avance avant la cassure et du coup on se dit oui mais c'est bon c'est une ETE c'est sûr sauf qu'elle casse jamais on part vers le haut et ça requête tout le monde donc de toute façon la stratégie elle est facile si vous avez vendu là vous devez être protégé ici donc ça c'était facile le 15 minutes vous donnez toutes ces informations là comme on l'a vu tout à l'heure avec le le niveau clé qui est identifié ici s'il veut bien s'afficher et voilà hop le niveau clé qui était identifié ici donc de toute façon si vous aviez shorté ça vous êtes déjà en gain d'accord vous avez shorté celle là donc même si vous êtes rentré au plus bas de la mèche ce qui théoriquement n'est pas possible voilà ça fait déjà une baisse de 3,69% si vous tradez levier 10 ça fait 36% de gains ok bon c'est largement ça fait le joli trait d'une journée après ça vous pouvez rentrer vous pouvez aller au sport à la piscine à ce que vous voulez donc voilà ça je suis d'accord en 15 minutes 100% ça se prenait moi c'est juste que j'étais pas devant mais 100% ça se prenait on a deux activités de smart money sur le sommet on a une divergence 15 minutes en plus donc tout concordait sur la prise de ce trade en 15 minutes donc ça d'accord par contre il doit être sécurisé ici on ne doit pas anticiper la cassure de cette zone là car on a la divergence daily qui est contre nous ok on peut très bien valider la divergence daily et partir vers le bas ça on est d'accord mais j'essaie juste de vous expliquer le qu'il y a une différence entre faire des scénarios affirmer des choses et trader d'accord ce trade moi il était cette zone là elle était 100% tradable à partir d'ici où on vend où on fait rien mais comme je vous dis discordance entre la vente à chance ou résistance et l'air et la divergence daily donc personnellement je m'abstiens par contre on pouvait basculer sur le 15 minutes pour faire des trades d'intraday ça ça pose pas de problème vous rentrez là vous tp là voilà c'est terminé vous êtes sorti et merci pour le bénéfice et au revoir voilà ça c'est facile mais là pour prendre un trade plus long terme donc c'était un trade qui pouvait se prendre en horaire donc en horaire on vise pas juste 3% de baisse sur le bitcoin dans ce cas là on vise au moins le retour sur le niveau des 3500 et si on revient sur ce niveau là il y a des chances quand même qu'on aille exploser sauf si on veut dessiner une figure daily qu'on verra venir éventuellement voilà donc je répète beaucoup la même chose mais c'est juste pour vous expliquer là les choses donc on a deux vagues qui sont égales ça ça ressent pas grand chose on dirait que c'est monté en 3 1 2 3 c'est descendu bizarre et ça c'est forcément remonté en 5 parce qu'on a de la divergence à l'intérieur d'accord donc si on diverge c'est qu'on est forcément en 5 donc c'est à dire qu'on aurait fait 3 5 5 ou 3 3 5 donc ok c'est possible 3 3 5 mais voilà donc c'est juste pour vous montrer qu'il ya une différence entre faire des projections long terme et et le trading et qu'on adapte le trading à la qualité à la concordance de nos projections si on regarde le weekly le weekly pour moi on n'a pas fini on n'a pas de signaux de retournement franc de tendance si je regarde le daily on a là on a une bougie acheteuse avec des divergences donc on va au moins théoriquement et bien sûr devoir aller chercher la zone des 5000 si je regarde le hachant je suis vendeur donc le weekly est neutre le daily est acheteur le hachant et vendeur voilà donc je peux pas traiter en horaire car mon daily va contre mon horaire donc je descends je descends 15 minutes en 15 minutes est vendeur et mon achat est vendeur là j'ai une concordance je traîne en 15 minutes voilà vous avez j'espère que vous j'arrive à vous transmettre ce que j'essaie de vous dire c'est traiter la concordance des ut des divergences sur des unités de temps espacées d'un multiple de quatre c'est très bien ça veut dire que vous avez une con vous avez une convergence dans les divergences très joli et au passage vous avez vu je n'avais pas regardé du tout j'ai pas fait gaffe du tout mais vous voyez que les patterns d'accélération ils ont hyper bien marché dans la montée là on avait l'accélération qui était accélération possible qui était détecté pouc on a fait ça derrière pareil ici accélération possible détecté pouc on a fait ça derrière donc assez joli des accélérations haussières dans une tendance plutôt haussière en 15 minutes donc ça permettait par exemple mais je l'ai pas fait ça aurait pu permettre de gérer le stop et surtout de éventuellement prendre des renforts à la cassure des plus haut on avait ça mais vous voyez que ça ça dessine un triangle ascendant en plus prendre un renfort ici et là la même chose tac si on cassait le plus haut ici prendre un renfort voilà bon c'est juste c'était juste pour illustrer ça donc là ça c'est une zone d'indécision ici et je passerai pas en cinq minutes pour traiter parce qu'en fait clairement on est en train de faire on va ranger là dedans 4100 4200 enfin on pourrait se mettre à ranger là dedans moi je le traiterai enfin je traiterai pas les bornes là parce que vous savez pas du tout qu'il ya forcément une des bornes qui va lâcher et elle va et on va pas rester à mon avis dix ans ici parce que si on veut nous faire dessiner le te il va pas falloir l'allonger trop donc il va falloir combien de retester ce support à un moment ou alors on veut l'invalider direct et dans ce cas là c'est parfait vous voyez en cinq minutes la perfect entrée aussi et ça faisait plaisir avec la sécurisation là et la target qui était le niveau clé 15 minutes oui donc on avait une heure 15 minutes et cinq minutes qui était vendeur là on se retrouvait sur support avec un cinq minutes acheteurs confirmé par le rsi et on joue ça et vous voyez que le niveau clé ici ah bah comme par hasard qui sait que vous voyez il est là il est dessiné depuis un petit moment comme par hasard on vient se voit mourir ou ouf juste dessus donc en ce moment il ya de la volatilité de la volatilité sur les petites utés c'est archi lisible avec les les indicateurs c'est archi lisible avec d'autres indicateurs aussi c'est pas du tout le le problème je veux dire que en ce moment il ya du trade à faire c'est ça ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on n'avait plus ça quand même mais attention quand on va venir sur ces zones là là parce qu'il y en a une forcément une des deux qui va lâcher je vois mal pourquoi on irait mourir pendant un moment pendant un grand moment sur ça parce qu'on a déjà fait trois là un deux trois on peut pas on peut guère aller plus bas donc je vois pas trop quelle structure de correction pourrait faire qui nous maintiendrait entre les deux pendant plusieurs plusieurs heures plusieurs jours donc je pense qu'on doit avoir une résolution vite donc si c'est pas aujourd'hui à mon avis ce sera pas aujourd'hui aujourd'hui on risque de mourir dedans mais aujourd'hui enfin cet après midi ou demain on devrait avoir la résolution de cette zone là donc à surveiller mais oui c'est donc là moi je vous je prends pas position parce que j'ai raté les petites unités de temps et parce que sur le une heure ça ne concorde pas avec mon daily voilà j'espère que le message est clair j'arrête de répéter la même chose et je vous re souhaite à tous une bonne journée j'espère que ce petit complément vous aura été utile je vous rappelle n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ça être beaucoup à la chaîne à être connu et ça vous demande pas beaucoup d'efforts car il y a quand même un nombre de vues assez régulier autour de 60 et il n'y a pas beaucoup de likes alors vous avez le droit de pas aimer la vidéo c'est pas le souci et si vous vous aimez pas la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire histoire que j'essaie de m'améliorer les conseils sont toujours bons à prendre et je vous re souhaite une bonne journée du coup